Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi 7 novembre, il est à peu près 11h30. Je suis seule à la maison, ça y est les filles ont repris l'école hier. La rentrée s'est très bien passée. Comme vous l'avez vu là j'ai décalé un petit peu ce dimanche. Je devais poster un vlog normalement, vu que c'est le mercredi et le dimanche. Mais j'avais pas trop filmé, j'avais envie de profiter du dernier week-end des vacances, de... bah juste de profiter en famille, donc c'est ce que j'ai fait. Je pense que pour vous ça n'a pas changé grand chose, mais en tout cas ça m'a fait du bien. Juste dimanche matin j'ai filmé un tout petit peu, puisqu'on est... Ouh ! Il y a du soleil. Puisqu'en fait, je sais pas si vous le savez, mais tous les premiers dimanches du mois, du moins dans le nord, je sais pas si c'est comme ça partout, mais tous les premiers dimanches du mois, les musées sont gratuits. Donc on en a profité pour aller faire un tour dans deux musées sur l'île. Du coup on a fait le Palais des Beaux-Arts, ou le Musée des Beaux-Arts, je sais plus trop comment ça s'appelle, et le Musée d'Histoire Naturelle. Jade a vraiment bien aimé le premier. Pour le premier musée franchement, Lou, Lou et Romain d'ailleurs, ils en avaient strictement rien à faire. Ils avaient juste qu'une hâte, c'était qu'on sorte, parce que c'était long. Mais moi j'adore les musées, j'adore les tableaux, etc. Je peux regarder ça pendant des heures, franchement, j'adore me balader dans les musées. Et finalement Jade est, comme moi. Elle s'intéressait à tous les tableaux, elle regardait un petit peu et tout. Donc je pense que j'en ferais un petit peu plus souvent avec elle. Mais vraiment, Lou, ça l'ennuyait. Mais pour le Musée d'Histoire Naturelle, du coup là il y avait des insectes, il y avait des animaux, des squelettes, etc. Et là, toutes les deux étaient hyper intéressées. C'est vrai que c'était un petit peu plus vivant pour elle, quand même, mais plus intéressant. Mais en tout cas, c'est une bonne idée de sortie si vous voulez faire des musées, si vous voulez faire des sorties gratuites. Pensez-y, le premier dimanche du mois. On l'avait déjà fait il y a quelques temps, on voulait déjà le refaire entre deux, sauf qu'à chaque fois on oublie quand c'était le premier dimanche du mois. Mais elle ne s'en souvenait absolument plus. On avait déjà fait ces deux mêmes musées et aucune des deux ne s'en souvenait. Je ne sais pas si vous le voyez, mais depuis tout à l'heure, le soleil ne fait que partir et revenir. J'espère que ça ne change pas trop à la caméra, mais même là, il doit y avoir plein de nuages. En tout cas, hier, j'ai passé ma matinée à nettoyer à fond toute la maison. D'ailleurs, je vous ai posté un short où j'ai filmé un petit peu ma routine du matin. Et j'ai tout 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 nettoyé parce que Pumbaye malade, je ne vais pas vous faire des dessins, mais du coup j'ai dû tout nettoyer. Enfin, ça m'a donné envie de tout nettoyer. Et cette nuit, il a encore été malade. Et donc là, j'ai mis le tapis à l'extérieur. Encore une fois, je ne vais pas vous faire des dessins. Et Romain va essayer de le nettoyer au Karcher après parce que... Voilà ! J'ai eu peur ! Je ne sais pas pourquoi j'ai cru voir un truc bouger ici, là, un truc passer là dans le trou. J'ai eu peur ! En tout cas, la première mission, c'est que je vais repasser un petit coup d'aspi. J'en profite en fait de faire une pause parce que depuis tout à l'heure, je suis sur l'ordinateur. Donc là, je vais bouger un petit peu. Je vais passer l'aspirateur et ranger un petit peu. Et après, je vous montrerai. Je ne sais pas trop si j'avais fait beaucoup d'images avant. Je pense que oui. Je pense que vous voyez à peu près comment elles étaient, leurs chambres. Mais on a bougé les lits de place, etc. dans la chambre des filles. Je viens de voir que c'était flou. J'espère que ce n'était pas flou depuis les 10 minutes. Ouais, on a bougé un petit peu leurs meubles de place, etc. Donc je vous montrerai ce que ça donne. Parce que ça, c'est pareil. En fait, les filles ont dormi dans leur petite cabane dans la chambre de Lou pendant au moins 5 jours, je pense. Et Lou s'était habitué, du coup, à dormir avec sa sœur. Et on avait peur un petit peu aussi que le fait de retourner toute seule dans sa chambre, ou dormir toute seule, etc., ça dérègle un petit peu toute notre routine et qu'elles endorment mal, en fait. Du coup, on a tout bougé. Et même le premier soir où elle a dormi toute seule, ça s'est super bien passé. Comme ça, nouvelle entrée, nouvelle chambre. Et elles sont super contentes. J'arrête de parler. Ça se voit que je n'ai pas vlogué depuis quelques jours. Là, j'ai envie que de parler. Je passe l'aspirateur et je vous montre. Vous m'avez manqué. Je n'ai pas dû vous manquer parce que pour vous, ça ne change pas grand-chose. Mais moi, là, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vlogué. Je n'ai pas vu, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vlogué. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Finalement, j'ai quand même relavé le sol. Enfin, j'ai juste fait la partie salon et l'entre-deux, là, puisque j'ai littéralement lavé le sol, etc., déjà hier. Enfin, il y a moins de 24 heures. Donc, voilà. Et regardez ce que j'ai pris. Attendez. Bon, là, j'en ai mis que trois puisque j'ai acheté des piles hier soir. Avant ça, je n'en avais pas. Mais j'ai pris des fausses bougies et je trouve ça génial. C'était un lot de 24. Je vais vous montrer les autres juste après. Donc, là, j'ai mis celle-ci. Et en fait, tu as une télécommande. Donc, tu peux l'allumer normal. Là, elles sont allumées. Et en fait, tu as des minuteurs. Et dessus, tu as un mode bougie. Je ne sais pas si vous allez voir la différence à la caméra. Mais vous savez, ça fait un effet bougie. Ça fait... Là, vous voyez mieux. Vous voyez. Bref. Donc, voilà. Il y a un effet bougie comme ça. Sinon, sur le mode lumière, ça fait statique. Ça ne bouge pas. Et on peut mettre moins fort ou plus fort au niveau de la lumière. Et je trouve ça génial. Elles sont trop bien, franchement. Et en fait, il y a plusieurs tailles dans le lot. Je vais vous les montrer. J'ai tout remis en vrac hier dedans parce que j'étais dégoûtée de ne pas avoir de piles. Donc là, il y a toutes les tailles. Donc là, il y a ces trois tailles-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite différence de taille. Sinon, il y en a des plus grandes comme ça. Ça, je crois que c'est... Celle-là, par exemple, elle est un tout petit peu plus grande que celle-ci. Bref, il y a plein de tailles. Et c'était un lot de 12. Mais du coup, j'avais dû racheter des piles parce qu'en fait, il faut deux piles par bougie. Bon, ça, c'est un peu relou. Mais le résultat est trop beau. Franchement, je suis fan. J'adore. Et comme ça, en même temps, ça ne fait pas des vraies bougies, quoi. Ça ne fait pas de fumée nocive et au moins, elle dure. Même si j'avoue que je vais quand même continuer à acheter des bougies. Parce que j'adore ça. Donc là, après, je vais mettre toutes les piles. Et je pense que j'essaierai d'en mettre quelques-unes là sous la télé. Je ne sais pas trop comment les disposer. Il faut vraiment bien les mettre pour ne pas que ça fasse bizarre et pas un gros tas. Ça va, monsieur Papat ? Monsieur Papat le malade ? Je ne pense pas que ça soit lié avec, on va dire, ses intestins. Mais il avait commencé ce week-end à avoir une petite infection à l'œil. Ça a duré 24-48 heures et c'est parti tout seul. J'avais nettoyé avec des cotons stériles et de l'eau. Parce que je n'avais plus de sérum-fi. Et ça va mieux. Mais du coup, il n'a plus de tapis. Donc il est dormi sur une petite serviette comme ça. À la base, il dormait sur le tapis qui était ici. Mais voilà, il n'a plus. Il est là en attendant. Et son tapis à lui est là-bas. Tu ne sais pas faire ça aux endroits où c'est facile à nettoyer. Bon, j'espère que chez vous, là où les... Parce que je crois qu'il y en a eu deux. Tempêtes n'ont pas fait trop de dégâts. À la maison, ça va. Après, je pense que dans le nord, on était à peu près tranquille. Il y avait juste beaucoup de vent. Et en fait, pendant la nuit, ça avait fait envoler le trampoline. Il avait atterri derrière la clôture. Enfin, à moitié derrière. Parce qu'en fait, ça avait cassé une des branches du trampoline. Et du coup, il était accroché sur notre clôture. On a dû faire le tour, le tirer. Parce qu'en fait, il était carrément passé de l'autre côté quand même. Et au final, on a profité pour le démonter. Ça va, il n'est pas cassé. Et on l'a mis dans l'abri qui est au fond du jardin. Comme ça s'est fait. Les filles étaient un petit peu dégoûtées. Parce que du coup, elles n'ont plus de trampoline. Mais bon. Après, avec le temps qu'il va faire, là, je pense qu'elles n'y auraient pas été de toute façon. Mais s'il avait été cassé, il n'aurait vraiment pas duré longtemps. Juste un été. En même temps, on n'a pas été très intelligents de le laisser dehors. J'ai re une question d'écho pour vous. Parce que j'ai peut-être changé d'avis. Toujours pour cet espace-là. Ici. J'hésite un peu. Parce que du coup, je vous avais dit que je voulais mettre une étagère, vous savez, en métallique noire, etc. Mais comme je vous l'avais déjà dit, j'ai peur que ça fasse trop chargé et trop sombre. Parce que c'est l'endroit qui a le moins de lumière. Même si c'est quand même lumineux. Puisque c'est au centre. Et j'ai peur que ça fasse trop sombre. Du coup, j'hésite. Avec... Bon, il faudrait trouver la bonne. Mais genre une bibliothèque en bois. Mais je pense qu'une bibliothèque en bois, ça pourrait faire joli. Ou bien juste des étagères flottantes en bois. Je ne sais pas. Mais cet endroit vide me stresse. Enfin, me stresse. Ça me stresse vite fait. Mais je pense qu'encore une touche de bois, ça ferait joli. Plutôt que du noir. Parce qu'en plus, il y a déjà le gros carré noir de la télé à côté. Je ne sais pas. Mais imaginez une bibliothèque ou bien des étagères comme ça. Tout, 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 en bois. Ça peut faire joli, non ? En plus, des étagères en bois, en vrai, ça ferait moins chargé. Ça apporterait un petit peu de couleur avec le bois. Un peu de chaleur. Et ça respirerait plus. Vu que le fond serait totalement blanc. Je pense que, ouais. Je viens d'avoir l'idée à l'instant, mais en vrai je pense que c'est mon option préférée pour l'instant. Donc je vous laisse voter en commentaire. Option 1, étagère noire métallique. Option 2, bibliothèque en bois. Option 3, étagère flottante en bois. Voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer la chambre des filles. Et bien sûr, en attendant, je n'ai pas rangé tout ça. Bon, je vais m'occuper quand même après de mettre les piles. Et d'ailleurs, je pense que j'en mettrai en haut, dans notre chambre et dans la salle de bain, au bord de la baignoire. Ça peut faire joli. Je fais toujours sur les escaliers des petits tas de trucs à monter. Et comme ça, je les monte quand je monte et je ne fais pas 30 000 aller-retour. Et promis, dès que j'ai à peu près la déco que je voudrais, je vous ferai un house tour complet. Mais tant que ce n'est pas fini fini, je ne vous le ferai pas. Parce que je veux que ça soit parfait. C'est pareil pour mes night routine, mes morning routine. Tant que la maison n'est pas clean à 100%, je ne le ferai pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de vous montrer quand c'est le bazar, etc. C'est juste que je veux une vidéo propre. Ce n'est même pas par rapport à vous parce que je sais que vous vous en fichez. C'est moi. C'est pour ça que tout ce qui est vidéo comme ça, c'est long à arriver. Ce n'est pas le tournage, le montage, même si c'est quand même super long à faire. C'est plus le avant. Donc bref, avant quand on montait, j'avais mis une petite commode ici avec les vêtements de look. Parce que je ne savais pas trop où mettre ça d'autre. Donc là, il n'y a plus rien. Et ici, je me dis que ça ne servira à rien en vrai. Mais je verrais bien un petit siège confortable. Pas un rocking chair ou quoi, mais un truc vraiment pour se poser. Vous savez, faire un coin lecture. Je ne sais pas si ce petit coin, il m'inspire à ça. Mais bon, bref, ce n'est pas pour maintenant. Si vous vous demandez ce que ça, ça fait ici, depuis qu'on est arrivé dans la maison, il y a un problème avec cette porte. En fait, elle coulisse. C'est exactement la même que celle de notre chambre. Sauf que celle-ci, il y a un verrou. Et au début, le verrou était mal placé par rapport, vous savez, au trou qui est là. C'est pour ça qu'il est tout défoncé parce qu'on a essayé de faire des trucs et des machins. Mais bref, du coup, quand on la ferme maintenant, sauf si on met un tabouret, comme par hasard, là, ça a fonctionné. Quand on la ferme, elle se réouvre tout le temps, sauf si on met ce truc. Si vous voyez une solution, j'avoue que j'ai essayé de, genre, pas plier la porte, mais genre la pousser, pousser le bas vers là-bas, quoi. Et ça marche pas. En fait, avec le poids, quand on marche ici, par exemple, du coup, la maison, elle bouge avec le parquet. Et en fait, ça s'ouvre. Comme par hasard, quand je le dis, ça fait pas. Mais bref, elle s'ouvrait tout le temps, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a un tabouret. Et regardez, c'est ici. Genre, si je mets des bougies là, ça peut faire joli, je trouve. J'y suis jamais dans cette salle de bain, mais je l'aime bien. Lisa, rest focus. Toi, tu m'énerves. Donc bref, la chambre de Jade. Je sais même pas si elle est rangée, mais hop. Du coup, on a tout déplacé comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais son lit, il était contre ce mur comme ça. Et moi, au début, je pensais que ça allait faire bizarre, parce qu'en fait, il y a un espace derrière le lit. Mais Romain a eu l'idée de mettre son lit sous la fenêtre comme ça. Et finalement, ça fait sympa. Et Jade était trop contente. Donc voilà, on a changé sa petite chambre comme ça. Hop. Je vais cacher ça, parce que c'est sa photo préférée. Mais c'est la famille. En tout cas, on a du coup mis cette petite commode-là dans sa chambre. Et finalement, ça passe nickel. Au début, la commode qu'elle avait là dans le coin, je voulais la mettre ici, mais en fait, elle était trop longue. Du coup, on a inversé. Et il faut d'ailleurs que je m'occupe du coup de changer tout ce qui est à l'intérieur, puisque du coup, ici, c'est les vêtements de Lou. Donc voilà sa petite chambre. Elle est comme ça. Et je trouve qu'elle paraît plus grande et plus... Enfin, c'est mieux proportionné. C'est mieux agencé. Donc voilà. Et regardez, j'ai mis les petits thermomètres ici pour la chambre de Jade et la chambre de Lou. Parce qu'en fait, on avait commencé avec la chambre de Jade et Lou a voulu faire pareil. Hop. On a tout bougé aussi. Donc là, quand on rentre, on a droit à des chevaux. Mais ouais, on a mis la commode qui est ici. Du coup, ça passe nickel. Enfin, ça rend bien. Ça fait comme ça. On a mis du coup... Bon, là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il faut que j'inverse. D'ailleurs, je vais le faire après. Là, ce sont les affaires de Jade, du coup. Mais il faut que je change tout. Ça lui fait un petit coin comme ça. Avec ces magnifiques posters soprano que vous pouvez observer. J'adore. Et du coup, son lit est ici maintenant. Avant, il était contre ce mur rose aussi comme ça en long. Et on l'a déplacé sur le côté. Donc ça donne ça. Elle est contente. Donc là, par terre, c'est le livre du moment. Puisque je lui dis toujours une petite histoire avant de dormir. Et voilà. Là-bas, elle a ses petits jouets dans le coin là-bas. Hop. Et de ce côté-là, du coup, on a mis sa maison de poupée, sa bibliothèque. Et son petit bac à Barbie. D'ailleurs, du coup, je pense que j'aurai la place de ranger tous les trucs comme ça dans sa commode. Vu que Lou, deux tiroirs, c'est suffisant. Je sais pas. Je vais voir. Je vais essayer de bien organiser tout ça après. Mais voilà pour la chambre de Lou Lou. Hop. D'ailleurs, j'ai bien envie de me reprendre une peinture numéro comme ça. C'est moi qui l'avais faite. C'était une peinture numéro quoi. Et j'aimais bien. Je vais essayer d'en faire une pour la chambre de Jade. Donc voilà. Les petits changements dans la chambre des crapules. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer un petit peu au montage tout de suite de cette vidéo. Parce que j'ai envie de vous la poster demain, en fait. Et en fait, j'essaie de me faire un bon rythme qui me fait bouger, etc. Quand même, en travaillant à la maison. Donc c'est ce que je fais, en fait. Je me pose une heure et demie, deux heures sur l'ordinateur. Ensuite, je fais une activité où je bouge. Par exemple, là, quand je vlog, je bouge, etc. Ensuite, je me repose, etc. J'essaie d'alterner comme ça pour quand même continuer de bouger. Parce que je sais que si je ne me fixe pas d'objectifs, de créneaux, etc. Je sais que je vais rester devant l'ordinateur comme ça, à ne pas bouger, à faire mes trucs. Parce qu'il y a toujours des trucs à faire. Donc là, ça fait quelques jours que je fais ça comme ça. Et franchement, c'est bien. Et en plus, je sens moins la fatigue. Parce que je sais qu'à tel moment, il faut que je bouge. Et voilà. En tout cas, cette semaine... Enfin, attendez. En fait, de mercredi à vendredi, Romain n'est pas là. Du coup, je vais en profiter pour vous filmer la night routine. Donc elle arrive très bientôt. Enfin, bref. J'essaie de juste mieux m'organiser. Et là, au montage. Bon, on a déjà bien avancé dans la journée. Il est à peu près 13h, 13h30. J'ai bien avancé sur le montage. Et là, je vais aller m'occuper de la chambre des filles. Du coup, je vais m'occuper de leur commode, là. Je vais essayer de bien organiser pour essayer de même faire un tiroir joué et tout. Et après ça, si j'ai le courage, je n'ai vraiment pas envie. Je mettrai à vendre mes trucs sur Vinted. Et voilà, on s'y met. Même ma voix n'a pas envie. J'ai pas envie. Mais bon, il faut le faire. Et après, j'irai faire quelques petites courses. Et ce soir, je vais refaire les cannelloni. Parce que c'était vraiment trop bon. Et j'en profiterai en même temps pour vous montrer la recette. J'ai regardé sur certains trucs. Il y a des disques qui mettent aussi de la béchamel dans les cannelloni. Là, je n'en avais pas mis la dernière fois. Mais je ne sais pas si j'essaye avec ou pas ce soir. Mais bref, voilà. Petit programme sympa. J'ai déjà trop hâte de manger ce soir. Du coup, c'était vraiment trop bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai essayé de faire des photos pour Vinted. Je pense que, vous pouvez le constater, mais il fait hyper sombre. Donc on ne voit littéralement rien. J'ai fait 4-5 articles et au final, je vais tout supprimer parce que je ne vais pas pouvoir les mettre. On ne voit vraiment rien. Donc, j'essaierai de faire ça demain. J'avais une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà testé des cures de zinc pour faire pousser les cheveux ? J'ai vu une fille qui a eu une pousse hyper rapide et elle a dit que c'était grâce au zinc. Donc je ne sais pas si c'est très bon pour le corps, etc. Si c'est... Enfin bref. Si vous avez des retours à me faire dessus, n'hésitez pas. Sinon, je crois que j'ai encore des gélules du Xéol. Je crois que j'ai encore une boîte pour me faire une cure de 3 mois. Il faut que je regarde. Sinon, j'ai bien avancé dans mon travail. Donc ça, c'est cool. Et là, j'ai encore du travail à faire, mais sur mon téléphone, je me suis gardé quelques trucs. Là, il est 15h30 à peu près. Donc je vais me poser une demi-heure, essayer de faire un maximum de choses. Et après, j'irai chercher les filles à l'école. Je ne sais pas encore à quelle heure Romain va rentrer, mais voilà. Ah, il faut aussi que j'aille faire des courses pour acheter ce qui manque pour ce soir. Bon, ça, je le ferai avec tout le monde. Je n'ai pas le courage d'y aller toute seule. Je vous retrouve après. Je viens de rentrer. Je suis allée chercher les filles à l'école. Lou et après Romain m'a rejoint avec Jade. Là, il est reparti. Mais oui, je suis allée faire des toutes petites courses, comme vous l'avez vu. J'avais envie de fleurs. Du coup, j'en ai profité pour me prendre un petit bouquet de fleurs. Ça va mettre un petit peu de couleur aussi. C'est le genre de truc qui fait toujours plaisir. Donc voilà, au niveau des courses, j'ai pris ça. Par contre, franchement, dans le magasin, il n'y avait plus rien du tout. J'ai voulu prendre de la mozzarella. Il n'y avait plus rien. J'ai juste trouvé de la mozza comme ça en mini. J'ai pris quand même parce qu'il m'en fallait pour le dessus de mon plat. Mais en vrai, comme ça, ça coûte... Là, c'est 2,40€. Il n'y a rien du tout. Pareil, j'ai voulu prendre de la crème fraîche parce que demain soir, je vais faire un risotto champignon. Il ne restait qu'un truc. Donc pareil, j'ai pris quand même. Mais tout le rayon était vide. Même ça, quand je vous l'ai montré pour les pâtes de cannelloni et de lasagne. Lasagne, je ne vais pas en faire tout de suite. Mais j'ai pris quand même parce que la dernière fois, c'était en rupture de stock aussi. Il n'y a plus rien. Donc bref, je vous montre rapidement les mini courses. On a pris des nouilles puisque Lou avait envie de nouilles. C'est moi qui en a plus de deux, mais maman, il faut folle. Maman, il faut folle ? Pourquoi ? Parce qu'elle fait toujours rire. Je ne sais pas. Comme elle fait toujours sa rigolote. Elle fait tout, elle fait son nom à chaque fois. Moi, je fais... Elle rigole. Je rigole parce que tu rigolotes. Bref, des nouilles, des champignons, des bananes. Alors là, j'ai pris ça. Je vous l'ai dit plusieurs fois que je cherchais du riz orzo un peu partout. Mais en fait, ça m'a perturbée parce qu'il est écrit avoine. C'est exactement la forme, etc. Du riz orzo, des pâtes orzo. Mais c'est écrit avoine. Je pense quand même que c'est ça. Ils disent pas... Enfin, ce sont des pâtes au blé quand même. Ils disent juste que c'est à la forme de l'avoine. Mais dites-moi si c'est bien ça, des pâtes orzo. Dans ces cas-là, il y en a bien dans Mont-Leclerc. Et c'est le seul paquet. Mais c'est peut-être un nom que je ne connaissais pas. Ma fille est aussi lunatique que moi. Bref, j'ai pris du coup des pâtes à lasagne, des pâtes à caneloni pour ce soir et du risotto pour demain soir. Bon, je range tout ça et je vous retrouve au moment de cuisiner. Ça, je m'occupe un peu des crapules. Et je vous retrouve après. C'est pour ça que je suis... Pourquoi ? Je m'ennuie. Tu t'ennuies ? Tu veux que je m'occupe de toi ? Oui. J'arrive. Bon, bah c'est tout. Elles ont trouvé une petite occupation en attendant. C'est qui la magicienne ? C'est qui la magicienne ? C'est moi. Non, c'est moi. Chacune votre tour ? Hein ? Moi, je demande à la première magicienne de faire son tour de magie. Est-ce que tu sais faire abracadabra et allumer les bougies ? T'as tellement de magie que t'as allumé les trois en même temps ? Vous voulez voir que j'éteins ? Oui. Abracadabra et allumer les trois. Oh, t'es trop forte. Allez, allez, allez ou allez ? Allez, c'est tout. Abracadabra, 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 abracadabra. Allumer ou ça ? Tu laisses allumer s'il te plaît. Et à Jadounette de faire son tour de magie ? Abracadabra, abracadabra, il y a une boule. Ok, il y a une boule. Abracadabra, abracadabra, il disparaît. Quoi ? Comment t'as fait ça ? Ah, elle est là, je l'ai trouvée. Vous voulez que je la remette ? Oui. Regardez, vous voyez bien, c'est que je la pose là. Ok. Abracadabra, 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 abracadabra. Et puis tu mets tes mains comme ça, comme ça, ça prend comme ça. Et puis, abracadabra, 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 il se fait apparaître des fleurs normalement. Wow, des fleurs ! Abracadabra, 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 il disparaît. Abracadabra, abracadabra, il disparaît. Coucou ! Bonjour, messieurs-dames, le nouveau tour de Malise, il va commencer. Abracadabra, il a un joker. Un joker ? Un joker ? Alors, c'est un oeuf ? Non, c'est une carte. Non, mais est-ce que c'est un oeuf comme carte ? Non, c'est une carte, c'est pas un oeuf. Mais c'est un oeuf comme carte ? C'est pas un oeuf, c'est une carte. Ils sont là-bas les oeufs. Attendez, on ne fait plus de spectacle de magie ! Alors... Bon, elle est longue la magicienne là. Attendez, fermez mes yeux, c'est bon. Voilà, c'est bon, ouvrez les yeux. Retournez une carte. Je sais pas qui. Retournez une autre carte. Les deux sont les belles. On les met là. Retournez les deux encore. C'est pas normal ça. Et retournez les deux. Waouh ! Truc de fou ! C'est pas ça, normalement, le tour de magie que tu dois faire. C'est quoi ? C'est ça, regarde. En gros, là, tu mélanges toutes les cartes. Tu dis, choisissez une carte. Choisissez une carte. Non mais toi, vas-y, fais-le. Choisissez une carte. Tu dois pas me la montrer. Regarde, Loulou. Tu dois mémoriser la carte. Tu mémorises ta carte. Ça veut dire que tu t'en souviens. Tu la mets dans le paquet. Là, tu mélanges tout, tu mélanges tout, tu mélanges tout, tu mélanges tout. Tu mélanges tout. Après, tu dis, comme par magie, je vais retrouver la carte. Comme par magie, je vais retrouver la carte. Et tu fais, bam ! Est-ce que c'est bien celle-ci ? Est-ce que c'est bien celle-ci ? Oui, waouh, t'es trop forte, waouh ! Voilà, c'est ça. Ok, après, mon tour de magie. J'ai même pas vu sur le bouton, hein ! Comment ça se fait ? Vas-y, refais. Regarde, pose la télécommande. On va voir si t'as des pouvoirs magiques. Tu dis, abracadabra, éteins-toi. Abracadabra, éteins-toi. Attends, refais. Abracadabra, éteins-toi. Mais touche pas à la télécommande, hein ! Attends, montre-moi la télécommande. Pose-la vers moi. Attends, je veux être sûre que tu triches pas, hein ! T'as des pouvoirs magiques, tu veux dire ? Vas-y, refais. Abracadabra, éteins-toi. Hein ? Abracadabra, éteins-toi. Le loulou ? Attendez, on m'appelle. Ah ! Aitty-toi ! Tu vas-y, on rising ! Sous-titrage ST' 501 ... Bon, il est 18h10 à peu près, je vais commencer à faire à manger. Donc, pour les cannellonis, je fais ça de la manière la plus facile possible. Du coup, je prends de la farce à légumes. C'est une farce qui est déjà assaisonnée, du coup, c'est plus facile encore une fois et plus rapide. J'ai aidé à la maman, pour aider la maman comme là, pour leur cuisiner. C'est bien, ma Joujou. C'est gentil, ma partenaire. Tu veux être sage ? Tu sais pourquoi j'adore cuisiner ? Pourquoi ? Pour goûter ? Non, au moins... Pour être avec maman. Moi, je suis ici quand je suis en train de cuisiner. Ah, pour apprendre. Oui. C'est bien, ma Joujou. Parce que je suis un peu pareil que maman. Ça, c'est vrai. Tu es aussi un peu pareil que papa. Oui, ça, c'est vrai aussi. Moitié-moitié ? Oui. Moi, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Je suis là, si vous voyez, je vais me moyer. En fait, je viens de moyer. Ah, je suis là. Voilà. Oh, mes trois beautés. Maman, tes cheveux, ils viennent dans mon oeil ? Ils viennent. Ils viennent dans mon oeil. Tes cheveux, j'adore. Du coup, il faut du coulis de tomate. Ça ne va pas être facile. Normalement, il faut deux bonnes mozzas. Mais là, comme je vous l'ai dit, il n'y avait rien. Du coup, j'ai juste pris ça. Je vais essayer de faire avec et au pire, je mettrai du gruyère. Je vais faire avec ce que j'ai. Et des pâtes à cannelloni. Et des pâtes à cannelloni. Ça, c'est à la fin. Toi, tu pourras m'aider après, d'accord ? Là, pour l'instant, tu ne pourras pas faire grand-chose. Pourquoi ? Parce que c'est que de la cuisson. Je vais aller mettre où ? Attends. Tu peux la mettre ? Du coup, en attendant, je vais préchauffer le four à 200 degrés. C'est tout à l'oeil. Et dans la poêle, je vais mettre du coup la farce à légumes que je vais cuire directement comme ça. Et ensuite, je rajouterai le coulis de tomates. Je vous explique ça comme si c'était un truc de fou, mais franchement, il n'y a rien. Je ne fais rien. Un peu d'huile d'olive pour ne pas que ça colle. Cette lumière ne met tellement pas en valeur que j'ai envie de rester comme ça. On va faire des brûlettes. Non, on ne va pas faire des brûlettes. C'est quoi ? Là, je vais juste la cuire. C'est pour ça, pour l'instant, tu ne peux pas m'aider. Donc là, hop, je fais la viande. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'avec la fourchette, je l'émiette un petit peu. Comme ça, ça fait des petits morceaux. Des tout petits morceaux ! Bien sûr, sans enracler le fond de la poêle non plus. Je peux le faire un peu ? Bon, pendant l'instant que maman va cuire, après, je vais mettre le goutte du tomate. C'est maman qui l'a dit. C'est quoi ça ? C'est la viande. En fait, quand elle commence à cuire, j'arrive à faire des morceaux un petit peu plus facilement. En fait, clairement, pour la bolognaise, pour les lasagnes, etc., c'est exactement la même préparation que je fais. Mais là, il vaut mieux ne pas faire des trop petits morceaux non plus, puisqu'après, vous allez remplir les pâtes à cannelloni. Et si c'est trop petit, ça va couler, etc. Si c'est quand même des bons morceaux, ça tiendra un petit peu mieux. Et maintenant, on laisse cuire. Tu peux essayer un peu, maman ? Non, tu étais là. Tu étais là. Bon, maintenant que la viande est bien cuite, on va rajouter le coulis de tomate. C'est moi qui le mets. Non, c'est pareil, c'est juste de marque... Ah, tu refais ça ? Ouais, parce que la dernière fois, j'adoue, elle a tout mangé. Ah ouais, moi j'en avais eu que 3 ou 4. Tu verses doucement parce que ça risque de sauter, d'accord ? Pourquoi les clavent le sucre ? Pour les tomates, on m'appuie. Elle ne peut pas appuyer dessus. Non. Maman, on touche la moitié, elle est là pour après. Moi, tu fais attention, maman, tu peux enlever ta main. Ouais, mais je vais aller directement vider l'eau. Et après, c'est tout, c'est maman qui fait tout, mon amour. Pourquoi ? Parce que tu peux rien faire. Et les cartes par terre. Je vais venir boire dans 2 secondes, donc ça ne sert à rien de mentir. C'est pas rangé, ça ! Bon, du coup... Bon, du coup, maintenant, on va s'occuper des pâtes. Moi, j'ai testé que la marque Panzani. Et elle cuise super bien dans le four avec la sauce tomate et tout. Donc, voilà, il y en a une cassée. C'était trop bon. Ouais, c'était bon. Après, tu peux la mettre dedans. Ouais, je la mettrai par-dessus. Donc là, il suffit juste de remplir les pâtes. C'est pour ça que je disais qu'il ne fallait pas faire des trop petits morceaux. Parce que, regardez, genre là, hop. Non, juste que vous remplissez, quoi. Il faut juste remplir les pâtes. Donc là, pour 4, j'ai pris 500 grammes de viande. Je crois. Non. Pour 4, j'ai pris 400 grammes de viande. Et en fait, il faut essayer de ne pas mettre trop de sauce tomate non plus à l'intérieur. Parce que sinon, ce sera trop... Trop de sauce. Mais c'était il y a quelques jours. Et tu as tout mangé. C'est toi qui as mangé le plus de pâtes. Tu verras peut-être quand ça cuit. Peut-être que tu reconnaîtras, mais... Bon, là, ça, c'est un petit peu long. Mais perso, j'aime bien. C'est pas dérangeant. En général, c'est pas du tout ce style de farce qu'on met dedans. C'est plus de la viande hachée ou du bœuf, etc. Mais franchement, comme ça, c'est trop bon. Je pense que vous voyez rien de ce que je fais. Mais en même temps, c'est pas très compliqué. Hop, on remplit comme ça. Bon, je vous explique tout de suite les prochaines étapes. Comme ça, c'est fait. Et je peux filmer correctement. Parce que là, en plus, j'ai plus de batterie. Génial. Je mets tout ça dedans. Ensuite, une fois que c'est fait et que j'ai plus de viande, je verse ce qui reste de sauce tomate dans le plat au-dessus des cannelloni. S'il en manque, j'en rajoute depuis un autre coulis. Et je gratine. Donc, je vais mettre les mozzarella, le gruyère. Et ensuite, je mets au four. Après, j'avoue que je mets un petit peu à l'œil au niveau de la cuisson. Je vérifie de temps en temps. Et voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai pas salé. J'ai rien fait. Parce qu'en fait, la viande, comme elle est déjà assaisonnée, je trouve que c'est suffisant. Puis, je rajoute absolument jamais de sel dans mes plats. Je sais qu'en général, vous, vous préférez assaisonner encore plus. Donc, faites-le dans la sauce, quoi. Mais voilà. Bon, je vous parle rapidement ici. Je vais prendre ma douche le temps que les lasagnes cuisent. Et je pense que je vais vous laisser ici, puisque je vais finir le montage là, ce soir et demain matin. Comme ça, je vous postais cette vidéo demain soir pour moi. Je vous montre quand même tout de suite le résultat de la lasagne. Je sais d'avance que ça va être super bon. Donc, j'ai trop hâte de manger. Mais là, j'ai aussi qu'une hâte, c'est de prendre une bonne douche bien chaude, de me démaquiller, de me mettre en pyjama, d'être bien. Donc, c'est ce que je vais faire. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous ! Sous-titrage ST' 501